La planète des singes Ouais, je sais La planète des singes La planète des singes J'ai rien préparé Mais je vais y jouer quand même Il faudra que je me mette un peu de sang sur la télé C'est un peu un live sauvage Sauvage Mon passant Qu'est-ce qu'il y a à peur ? Vous seriez seul dans cet appel ? Mais non, mais non Rejoindre l'appel, d'accord Allo ? Oh ouais, salut ! Ça va ? Ouais, ça va et toi, tu m'entends ? Oui, je t'entends parfaitement bien Cool Bon bah voilà Ouais, ouais, nickel C'est parti pour un petit live de folie Est-ce que tu peux m'envoyer le lien ? Ouais, c'est le même dans la discussion je crois, attends Si tu remontes juste au-dessus, il y a le lien C'est le même T'as commencé en ligne ? Ouais, ouais, mais gentiment Ah, ça fait C'est sérieux Ça coupe J'ai l'impression que mon truc, il rame C'est un peu... ça a coupé ? Ouais, non ? Non, non, je suis là Il doit commencer à être un peu à genoux 581, non, c'est pas mal Alors, faut juste que je vérifie si on t'entend Non, parce que je sais pas Je sais pas où tu es Ouais, si on doit t'entendre T'entends tapoter, ça doit être toi que je vois Oui, c'est bon Ouais, c'est bon, c'est ça, je t'entends Voilà, euh... Salut Alistair Alors, attends Voilà C'est un live un peu sauvage Comme d'hab J'ai rien préparé Ouais Bonjour Alistair Alors, bonjour Alistair Alistair, Alistair, je sais pas C'est super motivé, je me suis rincé De toute façon, on fait pas tard Non, 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 mais voilà Et euh... Je sais pas de quoi on va parler Mais on va en parler Voilà, ça y est, ça commence mal Je me suis couché hier soir, il devait être une heure Et euh... Je sais pas si le truc... Tu tiens plus le choc là, c'est fini Ouais, mais c'est pas ça, c'est que ce matin à 7h J'ai mon fils qui... qui appelait Papa... Oh non... Il faut que c'est pas maman Ouais, si, mais du coup, ma femme, elle y est allée quoi Oh, elle est sympa J'étais un peu, un peu rincé Tu m'étonnes Voilà, donc euh... bah en fait, mine de rien Sixième épisode Sur la planète des singes Oui, parce que ce soir, c'est la planète des singes Ah bah au moins t'as prévu ça J'avais même... Après, s'il faut, j'ai un petit Jex qui est arrivé cette semaine Et que, éventuellement Peut-être... Mais c'est cool ça Je crois peut-être que le maître C'est le premier En plus, il est chiant à trouver Enfin, à petit prix, on va dire Donc... Et évidemment, c'est pas la version... C'est pas la version Jaguar C'est la version PlayStation Ah bah oui, bah oui Centre Médical 3 Alors, je ne vois pas sur le chat Pour l'instant, il n'y a que Alistair qui parle Ouais, oui, 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 oui Après, on va voir Ça va peut-être venir dans la soirée Tranquilou, pour l'instant Oui, peu importe Centre Médical 3 Ça fait plaisir de se retrouver mon cher Céline Comment vas-tu ? Mais oui, bah ça va bien Je me suis inscrit à la PGR cette semaine Ça y est, c'est fait toi ? Oui, oui Oui, c'est fait hein Oui, oui Du coup, la PGR qui sera le week-end du... 8 et 9 juin Voilà, c'est ça, merci Par contre, je m'entends en... Ça fait un écho ? Ah mince Parce que j'ai mon ordi qui doit... Enfin, mon micro qui doit capter quand tu parles Il faudrait que je baisse... Alors, attends Je vais baisser un peu On va tester un truc, je ne sais pas si... Testons Si je t'entends toujours ? Je ne sais pas, tu m'entends là ? Ouais, je t'entends, c'est pas mal Je m'entends toujours en écho Ah mince Enfin, ça dépend des... Ça dépend des phrases Je m'entends moins que tout à l'heure quand même, c'est mieux Et là, j'ai baissé... C'est mon haut-parleur du micro qui doit renvoyer dans... Je pense, je suppose Bon, écoute, laisse comme ça Ça va, c'est bien Là, ça va Ça va ? Ouais, 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 c'est nickel Ok, ça roule T'as pas le son du stream en même temps ? Non Ok, ça marche Je suis en train de me demander si c'est pas un niveau que j'ai déjà fait ce truc là Alors, le monsieur à moitié à poil, explique-nous, qu'est-ce qu'il fait là ? Ce monsieur là, eh bien, il s'est craché Il s'est craché Ah ! En boxe Ouais, c'est vraiment la planète des singes Mais je crois qu'en fait, j'ai déjà fait ce niveau là Non, c'est pas ça Euh... Non, c'est pas ça Enfin, je retrouve les... Enfin, je retrouve... Voilà Euh... En fait, ce jeu là, c'est tout bête C'est qu'il est... Oula Oh 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 Il y a eu un vieux bug là Euh... Eh bien, ça reprend le vieux film Je sais pas si t'as déjà vu le vieux film La planète des singes Il y a très longtemps, je m'en rappelle plus Euh... J'ai vu les récents là, avec Tim Burton Ah oui, d'accord Mais j'ai pas vu... Enfin, si je l'ai vu le premier, mais alors... Je m'en rappelle plus Eh bien, en fait, ce jeu là reprend, on va dire, un peu le début du vieux film C'est-à-dire que ton vaisseau se crache T'as le temps de rien voir Quand tu quittes le vaisseau Le vaisseau est en train de couler Euh... Comme dans le vieux film Et euh... Juste avant de quitter le vaisseau Tu te rends compte que t'es en année euh... Dans le futur Ouais, mais genre, il s'est écoulé énormément de temps quoi Euh... Donc t'as juste à peine le temps de voir ça Mais limite, tu te demandes si c'est pas faux ce que t'as vu quoi Monastère 3, c'est tout ça Donc euh... C'est bizarre, ça me paraît bizarre la sauvegarde, là Bon, je regarde, mais euh... C'est pas du tout En fait, ce Timberstone, c'est plutôt le préquel Euh... Oui, 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 oui Salut euh... Calamacruel 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 Sur... comment dire... Sur... Sur Youtube Ah... C'est pas mal... Donc on ne peut pas voir euh... Ouais... Si ou... Si, mais sinon... Ça va... Ça va peut-être pomper de la ressource Ouais... Et oui, oui, c'est ça, c'est ça Euh... Par contre, je suis embêté parce que là, ma sauvegarde euh... Euh... C'est pas la bonne, je suis beaucoup plus loin dans le jeu, là Euh... Faut que je regarde, attends J'ai un doute sur ma... Ma carte mémoire Ah... Alors si la carte mémoire flanche, là, rien ne va plus Je suis reparti ? Je suis reparti au fond de ma grotte ? Ça y est Ça y est Il est reparti Bon j'ai... voilà, je reprend euh... Je vais faire tout chier C'est tout, t'as ton honneur Calamacruel Euh... Non, ça va Ouais Euh... Bon ben, on l'a perdu, strié Non, je suis là mais j'ai perdu euh... Bon, c'est pas grave Je sais plus où... Je sais plus où j'ai posé la boîte du jeu Je voulais euh... Je voulais ranger la carte mémoire, mais je suis plus où j'ai mis le jeu Et en même temps, est-ce que tu l'as dit qu'il y avait un live ce soir euh... Cyril ? Non, j'ai oublié, j'ai pas le temps J'ai... Oh la catastrophe C'est une misère Ah non, c'est cool sur le... Ah bah... ah oui Normalement, Pesca, tu dois voir les commentaires qui s'affichent aussi Euh... je les vois sur ton écran en dessous la petite caméra, mais du coup c'est un peu décalé C'est ça, oui c'est ça, oui il y a un petit décalage Euh... charger la partie, on va voir si j'ai une partie là Je me suis peut-être trompé de carte mémoire, ah non c'est pas ça Bon allez 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 On refait, on recommence Euh... c'est pas la bonne Bon je suis désolé Ça y est, le bleu est parti C'est lamentable hein, c'est lamentable C'est vraiment lamentable Le charme des lives à l'arrache Ah ouais mais euh... Non j'ai eu le temps, j'ai eu le temps de rien, mais rien, rien, rien quoi C'est horrible Bon écoute c'est pas grave, c'était sympathique Bon là je me suis dit bon allez, on se fait un petit truc euh... Oui, oui, oui Détente C'est sympa Et euh... Et du coup oui, que la marque ruelle, comme tu dis voilà, si tu préfères Twitch C'est pour ça que... moi j'aime bien Twitch aussi Et euh... mais après je me dis bon bah du coup je sais pas, je propose les deux Du coup ça diffuse en même temps sur Twitch et sur Youtube Ça permet de voilà, de diffuser un petit peu sur les deux ceux qui préfèrent telle ou telle plateforme Qui ont le... on peut avoir l'appli d'installer sur son téléphone Et euh... bon je vais essayer de jouer quand même, ça serait pas mal Euh... alors est-ce que j'ai quelque chose là-dedans ? Ah ça c'est le... le bon vieux problème des cartes mémoires On en a partout et on ne sait pas quoi en faire Ouais c'est un peu ça hein... Ah non mais en plus je suis sûr, je suis sûr d'avoir avancé dans le... Ah ouais j'ai avancé plus que ça dans le jeu quoi ! Ah la série, il nous fait une totale impro ce soir ! Ah ouais carrément quoi ! C'est pas grave, tu peux nous parler un petit peu de ta Pixel Day ? Ça y est, ouais ouais je peux parler, ça y est j'ai trouvé ! J'ai trouvé voilà ! Je savais bien, je savais bien que j'avais avancé un peu plus ! Attends je me retrouve genre au... Au 6 ou 7ème niveau sur ma carte mémoire de tout à l'heure et là euh... Là t'es toujours au 2ème ? Ouais genre je suis au 12ème quoi tu vois sur... Il doit y avoir 19 niveaux donc ça m'embêtait un petit peu de... Voilà le Canyon ! Je comprends ! Voilà donc juste vite fait un petit rappel sur la planète des singes... Le jeu est moche c'est clair euh... On ne voit pas se le cacher... Il est sorti aussi sur PC, sur PC ça n'a rien à voir, il est beaucoup plus beau... T'as une distance d'affichage qui est beaucoup plus longue... Bref voilà ça n'a rien à voir... Mais... Mais ce qui m'épatait moi c'est que... Il regarde à travers la fenêtre on ne voit rien... Je suis sûr que dans le jeu sur PC on doit avoir des trucs quoi... Je pense que c'est pas trop fort... Je vais couper un peu sur moi de l'autre côté... On entend le monsieur parler... Oui... Nova m'a dit ce qui s'est passé au village... Et en fait c'est ça le truc c'est que... Là il est tout en français... Alors déjà il est sorti sur PS1 et sur PC... Je crois qu'il est pas sorti sur d'autres supports... Donc euh... Moi qui aime bien la PS1 j'ai jamais pu jouer à ce jeu là... Et je me dis tiens bon... Allez je vais le lancer pour euh... Pour rigoler pour voir tu vois... Et donc au final... Je me suis prêté un peu au jeu... Et quelque part... Ça reprend comme je disais... Le... On va dire... Le truc du film... Et ça pousse le truc plus loin... C'est à dire qu'il se passe quelque chose qu'il n'y a pas dans le film... Et qui pour moi potentiellement... Ça se tient... Même si c'est un peu... Un peu ouf quoi... Mais c'est à peu près... Ça suit le scénario... Pas le scénario du film... Ça s'en éloigne... Mais ça va euh... Au delà de... Ouais... Ça s'éloigne de ce qu'il y a dans le... Dans le film... C'est à dire que... Comment dire... Il y a des choses que l'on aperçoit dans le film... Et... Que donc on a pas vu... Et là on va plus loin... Que ce qu'il y a dans le film... Euh... On nous emmène dans des zones interdites... Des trucs... Ça c'est cohérent avec l'univers du premier film... Mais le truc c'est que le jeu est sorti... En 2000 ou 2001... Je ne sais plus exactement... Au moment où justement... Il y a eu le premier film de... De Tim Burton... C'est peut-être Peter Jackson que tu voulais... Non... Qu'est-ce qui a fait les... Qu'est-ce qui a fait les trois là ? Je croyais que c'était Tim Burton... Non... Tim Burton c'est lui qui a fait... Ce qu'il y avait avant... Euh... Juste un avec Mark Wahlberg... T'as pas fait un gros carton je crois... Et en fait ce jeu là est sorti au même moment que celui de Tim Burton... Qui justement... Celui de Tim Burton n'était pas... Niveau des costumes ça marchait pas mal... Et... C'était un peu bancal donc... C'est toujours soigné l'univers de Tim Burton... Maintenant les histoires... Ouais... C'est ça quoi... Mais... Après c'était la planète des singes... C'est un peu genre un film de commandes on va dire quoi... Et à l'époque... Je ne savais pas sur quoi il travaillait... Donc euh... Donc euh... Donc euh... Il me dit... Je veux pas un jeu trop difficile pour ce soir... Donc euh... La planète des singes c'est bien... Il est consigné dans un labo de l'université... Quoi ? Là ça cause... Ça cause... Mais je me rappelle plus du... Ouais... Dis-moi quand ça cause que je... Je coupe pas les dialogues parce que moi... Non 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 c'est moi... C'est moi de toute façon qui euh... Même là je crois que j'ai mis le canyon... Mais ça doit pas être ça... Université 1... Annulée... Reprendre... Je pense que j'ai dû me tromper de... De sauvegarde... Faudrait que je regarde les noms des niveaux... Il y avait un endroit où j'étais coincé... Décidément les sauvegardes ce soir... Ouais... Mais j'ai pas du prendre la bonne j'ai l'impression... T'as déjà essayé de faire Resident Evil ? Le 1 ? Allo ? Allo ? Ouais... Ouais je t'entends... Allo ? Allo ? Allo ? Donc je t'ai demandé... T'as déjà essayé Resident Evil 1... Sur la PlayStation ? Alors j'y ai joué il y a très longtemps... Et là ce que j'avais fait il y a pas très longtemps... C'était avec la sortie du 2... Du remaster... J'avais fait le... Niveau 2... Euh... Je ne sais rien que tous les codes et astuces... Euh... J'avais fait le... Comment ça s'appelle ? Euh... Le 2... J'avais joué un petit peu... Euh... Au 2... Il faudrait que je le remette parce que j'ai commencé un petit peu... Bah voilà... Après j'aime bien mais... Ah ouais... Ah zut... Ah zut... Ah zut... Déception... J'avais refait... J'avais retenté... Alone in the Dark... Le... Et il a trop vieilli... C'est injouable... Celui sur PS1 ou vraiment la première version ? Moi j'avais joué sur PC la première version... Première... C'est... Ah oui... Et pourtant c'était un jeu que j'avais adoré... Salut Dipno... Bonsoir... Et... C'est pour ça que je préfère les graphismes de la Super Nintendo... Oui bah... Ah c'est pas pareil... C'est vrai que... Bon après... Bah ça ça a mal vieilli en général... C'est pas... Là tu te parlais de Alone in the Dark... Le tout premier encore... Il est pas... Si... Moche que ça... Ah... Il est tout poligonné... Non mais même dans le gameplay... C'est lent... C'est pas... Enfin c'est plus du tout pareil qu'aujourd'hui... Alors faut pas... Faut le remettre dans le contexte de l'époque... Tu vois... C'était génial à l'époque... Mais aujourd'hui franchement... Faut s'accrocher du pour y jouer... Ouais c'est... Ouais... Oui... Ou c'est un peu comme croisière pour un cadavre... C'est... C'est vraiment... En 2D... On est d'accord... C'est l'ancien... Ah non... Le Alone in the Dark... Je te parle de celui en 3D justement... Ah... C'est pas le tout premier alors... Ah bah je savais pas qu'il y en avait un... Ouais pour moi c'était le premier celui en 3D... Parce que... Le tout premier... Attends je vérifie... Alone in the Dark... Voilà... Alors... Tu fais les Geek Days de l'idée... Alors... Malheureusement dans Geek Days... En principe je pourrais pas venir... Parce que je crois que j'ai une... Il y a un... Comment dire... Il y a un événement qu'il faut que j'aille filmer... Et du coup on m'a demandé pour les Geek Days... Et je suis dégoûté... Alors... A moins qu'il y ait un changement... Et que j'aille pas filmer l'événement... Mais en théorie les Geek Days... Je pourrais pas... Je pourrais pas... Je pourrais pas... Le 15... Bonjour... C'est pas... Le Ozakisho... Ouais... Mais il est pas vraiment en 3D le premier ici... Ou c'est de la fa... Ou c'est de la fa... Ou c'est de la fa fausse 3D... Mais tu déplaces ton personnage... C'est un point ten-click... Oui c'est ça... Oui... Parce que après il y avait... Jack is back... Qui est le 2... Et après il y en a un autre... Je te parle du premier... Alone in the Dark... Et tout... Ok... Salut Ozakisho... Comment ça va ? Non j'ai pas... J'ai pas du... Pas du tester... Je cherche... Je cherche la liste des niveaux... Parce que je sais pas sur quelle sauvegarde... Voilà ça y est... Euh... Je dois me diriger... Evidemment je me rappelle plus... Alors... Mais de toute façon... Il y a beaucoup de jeux qui ont évidemment... Mal vieilli quoi... Comme disait Calamar Cruel... Les... Les graphismes sur Super Nintendo... Euh... Après... C'est pas ça... C'est parce que... C'est resté... Tu joues à Star Fox... Ça te pique un peu les yeux... Mais bon bah... Ouais mais parce que c'est des prémices... De la... C'est la 3D en fait... Le début de la 3D... Ouais c'est ça... Voilà... Mais si on prend tout ce qui était en 2D... Après... Sur... Oh attends... Tu prends le Rayman... Il n'y a pas de problème... Il est super beau encore... La vie de... Sortir de ma chaîne... Ah yes Ozaki... Ah c'est cool... Grosse vidéo à venir... Mais euh... Oui Rayman a bien... A bien bien survécu... Parce que c'est de la... C'est de la 2D... Mais... Mais moi... Sur la 3D... J'ai pas... Bon... Bon... Après... C'est toujours pareil... Ouais c'est un peu ça quoi... Mais... Ça m'ennuie parce que... Il n'empêche qu'il y a de très très bons jeux... Sur qu'elle soit... Enfin tu sais... Oui oui... Ou en 3D... Mais tous les codes... Et qu'il est pas beau hein... Enfin chercher combien il y a de niveaux... Mais j'ai pas... En fait j'ai pas les noms... Ça me saoule... J'ai pas les noms des niveaux là... Il me dit niveau 1... Niveau 2... Patati patata... Mais c'est pas mon nom... Ah la 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 la... Il est... Pas dans le nom... Je vais y arriver... Euh... Euh... Il n'y a pas de... C'est compliqué le... Enfin j'arrive à... Voilà... Euh... Level... Allez vas-y... On y va... On y croit... Liste des niveaux... Non parce que le jeu est quand même pas ouf... Donc si à la limite je pouvais éviter de me retaper... Euh... Deux fois le même niveau... Ça serait pas mal quoi... Alors Ozaki... Sur quoi la vidéo de demain à sortir ? Voilà... FAQ... Euh... On y va... Allez... Je vais trouver mon niveau qui va bien... Allez... Donne-moi la liste des niveaux... Ah... Board... Putain... Ouais... Euh... Village d'humain... Bon... Je vais tenter université 1... Ça m'embête... Si t'es envie... Il y a longtemps que j'ai pas remis le dessus... Alors... Ou alors il faudrait que je retourne chercher où j'en étais sur ma sauvegarde d'avant mais je me rappelle pas... C'est pas un peu... C'est plus vite... Voilà... Appescape... Voilà... Ah mais non pas épaissé... Bon bah... Je vais tester Université 1, on va voir ce que ça va donner. Ah oui, c'est parti. Désolée. Bon. Bon. Voilà. On va y arriver. Ça marche plus le lien chez moi. Le lien ne marche plus ? Non. On ne voit plus l'image en fait, je t'entends, mais on ne voit plus l'image. Ah bon ? Je ne sais pas si ça fait ça pour les autres. Pourtant j'ai l'info comme quoi ça continue de mouliner. Je vais le relancer. Ah oui, si tu t'actualises, des fois ça peut... Bon, écoutez, on va dire que ça doit être là. Ça c'est courir. Alors, il faut que je... Non, ça c'est OK. C'est bon, c'est certain. Bon, j'arrive. Zillion, rapidement, c'est un jeu d'action-aventure analysé par Sega. Ah, c'est un jeu d'action-aventure analysé par Sega. Ah bah tu vois. C'est là aussi. Ouais, ouais. J'ai eu de mon inclinage et qui a été très important dans cette histoire vu qu'en réalité, c'est un gros projet MixMedia. Bah écoute, j'avais jamais entendu parler de ce jeu, donc c'est super important. Merci de faire découvrir vos équipes. Bah voilà, ce sera impossible de faire... Ah d'accord, j'arrive de là. Regardez toute la vidéo avec un tapis. Bon, alors qu'est-ce que ça donne l'univers ? Voilà, ça donne qu'il va falloir que je me remette dans le jeu parce que je suis en train d'y faire défoncer. C'était bien pour une fin de loup, c'était pas trop... C'est quoi qui était bien ? Une fin de loup, un Crédit Crisis. Ah oui, une fin de loup. Une fin de loup. Une Crédible Crisis. Une Crédible Crisis qui est un jeu complètement... Oula. What the fuck. Je connais pas. Une Crédible Crisis ? Non. C'est... C'est quoi ? C'est un... T'es un... Comment on appelle ça ? Un... Working Man ? Japonnais ? Je crois que t'en appelles ça comme ça. Il y a... Alors je le vois pas mal parce que c'est... C'est un motif. Rorona 54. Yop Cyril en forme. Ouais ! Salut Rorona ! Ça va ? Bah je suis reparti sur la planète des singes. On me l'a pas imposé. Ça va il en forme. Ça va il en forme. Ça va il en forme. Bon alors... Ça va il en forme. Voilà, merci. Est-ce que tu balades ? Est-ce que tu balades tout le long du jeu ? À moitié... Enfin... Bah je sais pas en fait. Parce que ça fait un petit moment que je me balade comme ça. Et du coup je sais pas. C'est fort possible. Mais en fait, oui, je disais donc que notre vaisseau s'écrase. À l'origine, on est un... Comment on appelle ça ? Un astronaute. On a notre combinaison. Mais on se fait attraper par des gorilles. Des gros gorilles à cheval et tout. Donc à la base, les mecs s'étaient déshabillés pour aller se baigner. Et donc forcément, quand ils se font attraper, ils sont tous nus. Mais c'est comme dans le film. C'est comme dans le film en fait. Ils sont... Entrapés alors que... Ils se baignent dans quel but ? Bah ils entendent des bruits... Suspect. Ah Flo ! Bonjour Cyril, tu vas bien te choper un petit Batman de Tam City Racer ? Je ne sais pas si tu connais, il est déjà testé. Salut Flo ! Oui, oui, j'ai déjà testé Batman de Gotham City Racer. Voilà. Voilà, voilà. T'en panne ? C'était pas la meilleure période des Batman ? Vidéophone à usage interne uniquement. Entrez le numéro de chambre de la personne à qui vous souhaitez parler. Il faut que j'entre un numéro de chambre. C'est ok ? C'était la grande période des... Oui, il vous faut la carte verte pour accéder... Oui, c'est ça quoi. Le code va changer. Personne ne réponses numéro. D'accord. Donc j'ai un numéro de téléphone à composer qu'il va falloir que je retrouve. Mais... Après, ça reste un jeu d'exploration. C'est pas hyper beau. Mais finalement, bah, du coup, je me suis pris au jeu avec l'histoire et... Voilà. C'était très à la mode, hein, ce genre de truc. Ouais, puis... Voilà, après, bon... Ozanaki se désole que tu ne puisses pas venir à l'île. Ouais, geek des... Alors, à moins qu'il y ait un changement, hein. Mais, en théorie, ouais, effectivement, je ne pourrais pas venir. Ah ouais, et il y a Flo qui dit qu'il a shoot-off liste, donc que le Batman a 2€. Ouais, c'est bien, c'est bien. Il ne faut pas payer plus. Le Batman The Arcade Game, euh... C'est le plus dur à trouver sur la PS1. Euh... Je ne l'ai pas encore testé, d'ailleurs. Mais... Je crois que c'est Batman Returns The Arcade Game ou un truc comme ça. Euh... Il me semble qu'il reprend un... Je ne sais plus si c'était du gameplay en 2D ou quelque chose comme ça. Cette porte ne se voit pas. Ouais, ça va être dur ce soir. Oh... Cyril, il est tout fatigué. Il t'arrête quand je veux. Bah, en fait, c'est vrai que là, j'enchaîne les projets depuis des semaines. Je n'ai même pas eu le temps de faire mon... Mon compte-rendu de la... De la Pixel Day. C'est un peu... Un peu lamentable. Donc, euh... Donc, je m'en excuse. C'est pas grave, l'année dernière, tu l'as donné avec un an de retard. Donc, tu ne sais pas. C'était pas un an de retard. C'était juste avant pile-poil pour faire de la pub pour la Pixel Day. C'était bien pensé, hein. Excuse. Mais, ouais, ouais, j'avais... J'avais tourné la vidéo, je crois, au mois de novembre. Donc, chose comme ça. Ça s'ouvre pas, ça ? Ah, il y a Flo qui dit... Tiens, un jour, quand tu es sur Laval, il y a un easy cash. Et les prix sont super abordables pour toutes les plateformes, sur toutes les plateformes. Ah, c'est cool, ça. Une fois qu'il y a des... Il y a des jeux abordables cash, t'as raison d'en profiter. Ouais, parce que là, il y a pas mal de cash où... J'ai demandé justement... Ah, ça commence, hein. Bah, c'est pas... C'est pas... Après, il y a des prix... C'est pas... Des fois, c'est pas grave si ça peut paraître cher. Moi, ce que j'aime bien, c'est comparer avec ce qui se fait autour. C'est-à-dire que j'ai vu Megaman 8, je crois, sur PS1 à 129 euros dans une boutique à Paris. Donc, 129 euros, sauf que quand on prend sur eBay, le premier prix, je crois que c'est dans les 130 ou 150 euros, quoi. Ah, tu te dis, bon, ah, finalement, 129, c'est pas si mal que ça, quoi. Ça reste une somme, mais... Alors, il y a un photo qui dit que les cash en majorité se basent sur l'argus de Gamecash. Ah bah ça, c'est pas une mauvaise chose, hein. Parce que quand on voit un Rapid Reload qui est évalué à 19 euros sur le truc de Gamecash... C'est pas une mauvaise chose. Le prix est pété, hein. Ah, il y a un truc. Note de l'étudiant, d'accord. Alors, c'est ça. Donc, inventaire. Alors... Putain. J'en sais jamais les touches. Voilà. Alors, que dit la note dans l'inventaire ? Première année de chimie avec professeur Cornelius. Bah, vas-y, lis-le. Torfab arrive et dit salut Cyril et la compagnie. Salut Torfab. Comment ça va ? Euh, je lutte un peu. Alors... Bon, c'est pas ça. Eh, je peux pas le lire, ce truc-là ? Non, prends le... Là, c'est quoi ? C'est une chaise. Ça, c'est quoi, ça ? Oui, c'est un... Cette cuve est remplie d'acide. Hum hum. Ok. C'est cool si tout va bien, Torfab. Euh... Alors, si quelqu'un connaît la solution de ce jeu-là, ça m'étonnerait. Il faut que ça prenne la poussière dans leurs rayons. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que si... Même Flo, si t'as moyen de faire des photos et de m'envoyer ça... Une photo des rayons, des fois, il y a des... Des fois, c'est des jeux tout insignifiants. Un jeu de foot que je mets du temps à trouver et qui est pas si courant que ça, mais qui va être à 5 balles ou 2 balles dans n'importe quelle boutique. Mais juste parce que moi, je ne l'ai pas... Bah, je ne l'ai jamais croisé. Parce qu'il n'est pas évident à trouver, ouais. Ouais, c'est ça. On est à plusieurs, comme ça, à avoir trouvé des jeux à reprendre ou stocker. Les FF sont déjà à 30 euros du... À 30 euros de côté. À 30 du côté de chez moi. Du côté de chez moi. Oui, oui. Oui, les FF à 30 encore, ça va. Bah, pas de portes verrouillées. Et Osaki dit, j'ai vu le yéyé tennis que tu n'avais pas. Et bah, ça y est. En fait, je l'ai trouvé. Alors après, yéyé tennis, ça dépend. Voilà, ça aurait pu... Ça aurait pu me servir. Je l'ai trouvé. Il y a un copain qui est au Havre. Il l'avait dans une pile de jeux. Voilà, il m'a dit combien... Enfin, il m'a demandé ce que je n'avais pas. Et je ne l'avais pas vu au départ. On cache après 4-5 mois. Les collecteurs, ils les baissent. Car ça prend de la place. Ah bah oui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas ça. Au lieu du jeu, par exemple, c'est bon. Alors. L'inventaire. Vas-y, lis le... Tu peux pas me le lire. Là, il le pose. À l'occasion, je ferai ça. Je ferai ta liste. Oui, après, effectivement, flow pour les jeux, c'est ça. Sur la liste que j'ai, ma petite liste qui est en ligne, c'est pour pas embêter les gens qui... Voilà, faire des photos ou voilà. Une petite photo, c'est plus rapide. Une petite photo, un SMS, un message sur Facebook. Je regarde et puis je... Des fois, il y a des trucs, je m'en rappelle, où il y a des fois, il me manque la jaquette avant ou je sais pas quoi, ou pour 2-3 balles, un jeu. C'est pas bien méchant. Mais du coup, c'est plus pour le côté pratique et pas avoir à embêter ceux qui déjà me rendent service en faisant une petite photo. D'aller, je veux dire, en plus, devoir aller chercher dans mon tableau parce que c'est un petit peu long. Il y a quand même 250 jeux. On va... 200 et quelques jeux qui manquent encore. Bah... Hop là, il y a un truc là-bas. Il y en a moins, du coup, mais... Mais ça en fait quand même encore quelques-uns, quoi. FF, ça fait partie des pièces qui ne laissent pas, qui ne peuvent pas justement... Oui, les FF, ça c'est clair que... C'est une valeur sûre Final Fantasy. Oh, la vache ! Salut Kana World ! Oh, je suis désolé, hein, ce soir... Bonjour Kana World ! Oh, c'est dur ! Aujourd'hui, Siri, 20 minutes, c'est moi qui me baille ! Là, aujourd'hui, pour une fois, c'est toi Siri ! C'est moi là, hein, je suis désolé ! Et en plus, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est ça aussi qui est bien... C'est une défense pour Pinnon ! Ouais, oui, oui, alors il y a Pinnon, il y a... Juste avant le... Un mois avant, je crois, je vais en Suisse... Il y a une autre petite convention qui s'appelle la OUF Party ! Donc, je serai en Suisse... Un petit peu... Sud... Est... Sud-Est de Genève ! J'imagine que tu vas avoir la Miss Senyuki ! Oui, bah oui ! Là-bas ! Évidemment ! Évidemment ! Là, je ne sais pas ce que je dois faire, donc... Il y a Kana World qui dit que c'est toujours un plaisir de te retrouver en live ! Ah, c'est cool ! Bah merci ! Malgré le jeu qui est quand même... Même quand il baille ! Et là, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à lire... J'ai trouvé un... Un bouquin, là... Je le mets dans mon inventaire... Si je fais ça... Ça ne marche pas... Vous n'avez pas d'objets... Ah, je ne veux pas le lâcher ! Je vais l'utiliser ! Ok, si je le range... Je vais le ranger ! Malgré le fait que tout... Enfin, le live n'ait pas du tout été annoncé et tout ! Il y a quand même du monde ! Merci à vous ! Oui, oui, c'est cool ! Non, non, c'est cool de se retrouver... Voilà, après... C'est ça aussi l'idée, c'est que... C'est vrai que là, sur la chaîne... C'est la chaîne secondaire avec juste du let's play... C'est un petit live tranquille... Posé pour discuter... Voilà, c'est... C'est pas le... Voilà, c'est... C'est le live du printemps ! Ouais, c'est ça, c'est ça ! Puis on refera un petit... Un petit live débat ou des choses comme ça... Comme on en avait déjà pu faire... On se préparera des petites choses ! Voilà ! Mais là, pour le coup, on essaiera de préparer un petit peu plus le truc... Oui, c'est ça, c'est ça ! Voilà ! C'est vrai que là, c'est quand même vachement la course... Euh... Bon, je vais essayer... J'ai que ça... J'ai que ça à faire ! T'inquiète, hein ! Je te comprends, Cyril ! Il n'y a pas vu le temps passer non plus ! Ça va très vite, hein ! Ça, c'est pas ça ! Euh... La cuve est remplie d'acide, d'accord ! Bon, c'est pas grave ! Si la cuve est remplie d'acide ! Bah... En fait, ce qui me dérange, c'est que... J'ai rien à ramasser, quoi ! Donc, la cuve, il y a de l'acide dedans, je suis sûr qu'il faut que je fasse un truc, quoi ! Eh bien, non, on va pas monter sur la cuve ! Il y a des chaises, mais il n'y a rien dessus ! Il y a le tableau, mais il n'y a rien ! Et en fait, voilà ! Au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, voilà comment je me retrouve dans la planète des singes ! Genre, je me retrouve à tourner comme un imbécile ! Et euh... Et je trouve pas ce qu'il faut faire ! Mais au bout d'un moment, je suis dit, normalement, pas retrouver ! Et là, c'est grosse victoire ! C'est... Et les jeux à l'ancienne, quoi ! Un cas de débat, essaye de pas être en concurrence avec Yo Onsio qui fait un gros quiz ! Oui ! Ah oui, c'est vrai que ce soir, il y avait le quiz de Yo Onsio ! Mais euh... On va pas faire de débat, pas ce soir ! Non, 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 pas de débat ! Non, non, mais euh... Après, c'est vrai qu'Yo, il fait aussi les... Le divan euh... Le vendredi soir, mais euh... Mais du coup, c'est pas... c'est pas évident euh... C'est pas évident, bon après euh... Je sais qu'il en fait assez souvent euh, Yo ! Euh... Plan de l'université, d'accord ! C'est énorme ! On prépare un peu plus le truc, on fait... Ouais, c'est ça, voilà ! Ah, à l'époque où toutes les solutes n'étaient pas dispoures à 3 clics, c'est clair ! On devait faire le... Le tri dans les magazines et tout, c'était chou ! Mais... Et en plus, le pire, c'est que pour euh... Ce jeu-là, j'ai cherché euh... Genre des solutes dans les magazines, et j'ai pas trouvé ! Alors, il y a des solutes, je crois, pour euh... Genre, s'il fallait faire un code... Alors, tout à l'heure, j'ai vu des codes pour un niveau, mais c'est pas... Et j'ai rien trouvé pour jeu-là, j'ai trouvé à part quelques codes pour euh... Comment ça s'appelle ? Ça, ça souffle pas... Euh... Pour un... Un... Un game-genie, mais euh... Enfin, un game-genie ou game-shark, je sais plus comment euh... Comment ça s'appelle ? Et euh... Hop là, je vais rien trouver là-dedans ! Y'a rien là, on est d'accord ! Mais c'est une poubelle ! Et euh... Et euh... J'ai même pas réussi à m'en servir, cette grille, sauf qu'en cas de danger ! Aaaaah ! J'ai quoi dans l'inventaire ? Non ! En cas de danger, je sais... Quel est le danger ? Et... C'est quoi ça ? Rapport de le... Ah ! Je peux pas le lire ! J'ai vu le... J'espère que le jeu est pas trop fort, parce que la musique est pas dingue ! C'est pas des... euh... Des jeux comme... Fantasista est-il obligé de faire... Le... Des plans de la carte ? Ah ouais, non ! Là encore euh... Non, ça va, on arrive à peu près à s'en sortir euh... Correctement ! Euh... J'ai le plan... Je... Je crois savoir... Ce qu'il faut faire ! Alors... C'est reparti pour un toit ! Le baïment des familles ! J'ai vu... Y'a la cuve d'acide, y'a un détecteur, Là ! Je suis sûr que si on... Si on fait un truc avec la cuve d'acide... Il doit me manquer un truc à trouver là encore ! Y'a quelque chose que j'ai pas dû trouver ! Là c'est le bureau... J'ai un truc à trouver... Genre à mettre dans l'acide... Qui va... Qui va faire une réaction fumée... Je sais pas quoi... On se rapproche un peu d'Alien Trilogy, c'est sympa ! Bonjour Nicolas Luc ! Salut Nicolas ! Ah l'inventaire... Par rapport à Alien Trilogy... Je me rappelle plus trop... Y'a un inventaire comme ça dans Alien Trilogy ? Je sais pas qu'il faut jouer... Je me souviens plus parce que j'y ai joué... Je l'ai fini cela... Euh... Tu vois j'arrive pas me souvenir... Portes verrouillées je sais... Voilà il fallait écouter... Non il fallait pas écouter le texte avant quoi... Un petit peu d'accord... Bah faudrait que j'y retrouve alors... Faudrait que j'y rejoue ! Donc elle est d'accord que là... Les portes sont verrouillées... Là il y a un... Un smartphone mais... Prendre... Stocker... Pour quitter... Oui ok mais... Ouais le... C'est euh... La planète des singes... Oui la planète des singes... Ah oui je l'ai peut-être remarqué... Ah oui j'ai pas affiché de... Oui c'est vrai j'ai pas affiché de petites images... La planète des singes sur... Sur ps1... Donc ça fait... Ça fait un petit peu mal aux yeux mais... Où c'est que je suis parti là ? Donc là j'ai... Le truc là c'est fermé... Alors voilà il y a un moment où je pars un peu partout... Et du coup je sais plus où je suis... Et je suis perdu... Donc là j'ai l'interphone... Enfin le... Le téléphone... Là ça doit être la salle de classe... On est d'accord... C'est la salle de classe... A droite il y a... Ah il y a l'escalier que j'ai posé... Vous allez voir un truc que j'ai pas... J'ai pas analysé... Donc je viens de là... Là... Là il y a rien... Ça c'est fermé... Ça ça doit être fermé aussi... Ok en face je suis pas allé... Et bah ouais... Star Wars l'épisode 1... J'y ai pas joué non plus... Et... Ça me dirait bien de... De le faire... Tout le monde en dit beaucoup de mal... Mais quand même... Mais en fait Cyril c'est défenseur des... Des... Des jeux mal... Mal coté... C'est un peu ça... C'est un peu l'avocat des... Des mauvais jeux sur PS1... Donc euh... Bah puis... Bah je sais pas... Bah je peux me laver les mains... C'est important de se laver les mains... C'est bien d'être... La caméra elle est pétée... La caméra est partie... Vas-y... La caméra elle est partie là... On peut tuer... On peut tuer Jar Jar... Ah oui on peut tuer Jar Jar... Ah oui effectivement... Rien que pour ça je trouve que ça vaut le coup quand même d'y jouer... Oui on dirait Tomb Raider aussi... C'est clair que sur le... Bah c'était que tous les jeux d'époque c'est un peu ça hein... Oui oui hein... Et après ce qui peut rebuter... C'est que en fait euh... Bon alors du coup je joue... Voilà je joue toujours avec la PS1... C'est qu'en fait l'image... Excuse moi l'image... Ah oui salut Mister Philippe CDI comment ça va ? Le... Mister Philippe CDI que je... 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 Je suis... Je suis aussi ses photos sur Instagram... Ah... C'est fantastique... Voilà... Et euh... En fait là... Dans ce... Dans ce jeu là... Comme je disais... C'est que... On est comme... Enfin voilà... Là je joue toujours sur ma bonne vieille PS1... Moi j'ai ma télé devant moi... Et en fait moi je repompe l'image... Et je l'envoie là sur l'ordi... Euh... Donc l'image qui est sur l'ordi elle est un peu cracra... Parce que c'est la version d'image... Comment on appelle ça ? Euh... Avec le faux câble Péritel... Ce que j'appelle le faux câble Péritel... C'est celui qui était fourni dans la... Dans la console... C'est du... C'est du composite... Et euh... Le signal est dégueulasse... Mais moi je joue avec un signal... Un vrai... Un vrai câble Péritel... Et c'est beaucoup plus propre quoi... C'est quoi ça ? On peut... On peut... C'est quoi là ? Ok... Il y a la rembarbe... D'accord... La rembarbe c'était pas fiché... Et du coup euh... Le jeu peut rebuter un peu... Parce que... Il faut utiliser tous les boutons de la manette... Donc ça après euh... Est-ce que ça... Ça a coupé ou... Ça marche toujours ? Non ça... Ça marche... Non non non... Ça marche... J'ai envie de faire une nouvelle rubrique de... Où je teste sérieusement des jugés injustement mauvais... Zelda Cd... Notamment... Merci pour le follow sur Instagram... M. Mr. De rien... De rien... De rien... C'est normal... Moi j'aime bien... Tu m'y mets un petit peu Instagram... Voilà... Gentiment... Bon alors les portes sont fermées... C'est pas la peine de chercher Cyril... Euh... Bon alors on est au rez-de-chaussée... On a les toilettes... On peut se laver les mains... On peut se sécher les mains... C'est cool... Les portes sont fermées... J'ai pas de récipients... Pour mettre de l'eau... Euh... J'ai un numéro que je peux composer... Mais euh... Donc ça je peux rien faire... C'est pas complémentaire... J'ai juste ce truc là... Alors est-ce que je peux y mettre de l'eau dessus ? J'ai juste le... Oh pardon... Le guide là... Alors... Objet inapproprié ici... Tu m'étonnes... Oh... Le grand truc... Des jeux de... Bah ouais c'est... Un vrai domaine... Avoir... Modyosaki... C'est l'étude... C'est ta l'étude... Et on m'a même proposé... De m'envoyer une CBI... Pour pouvoir faire un test... Dans des conditions parfaites... C'est cool ça... Ah ouais ça c'est sympa ça... Ça c'est clair... Pouvoir le tester dans les conditions... C'est pour ça que moi j'aime bien aussi jouer sur... Sur une vraie PS1... C'est moche mais c'est dans le jus... Euh... Avec la manette... Avec... Y'a pas de... Pas de... Un truc dans ce genre là... Euh... C'est pas mal en fait... On est un... Un astronaute... Sur une espèce de station... Euh... C'est pas moche c'est rétro... Merci Nicolas ! C'est pas moche c'est rétro... C'est pas moche c'est rétro... Ah je l'aime bien celle là... Je la reprendrai... Diablo 2... Diablo 1... Diablo 2... Je crois que c'est en PS1... Il y a eu que Diablo 2... Euh... Diablo... Euh... Diablo 2... Oui je crois que c'est Diablo 2... Ouais c'est Diablo 2... Je suis sûr c'est ça... Désolé... Trop de mémoire... Euh... Diablo 2... Et en fait le test commence... Et il est clair hein... Le test dit mais bon ok c'est moche... Mais c'est Diablo... Mais c'est Diablo... La jouabilité elle est là quoi... RC2Go sur une bonne vieille PlayStation... Et c'était bien plus cool à jouer que sur l'émulateur... Bah sur l'émulateur ça fonctionne hein... Après moi je vais pas euh... Là je peux pas y aller là... Euh... Sur l'émulateur moi j'aime bien tester des petits jeux j'appes rapidement on va dire... Voilà... Mais euh... Ceci est totalement inconnu pour être... Humain... Être humain normal d'accord... Et tu peux pas me pousser... Tu peux rien faire avec... Ravage... Grand bonjour... Grand bonjour... Salut ballyballot... Je t'ai coupé Cyril excuse moi... Ouais non je disais donc... The Swapper qui est un petit jeu indé... Euh... Euh... Qui était en solde sur le... Le PSN... Le jeu est pas récent hein... Il date déjà d'il y a... C'est limite du rétro hein... Quand on est avec un jeu qui date déjà d'il y a 4-5 ans... Euh... Et donc... C'est du nouveau rétro... C'est... Little Ralph je suppose... Ouais... Oui oui... Non... Little Ralph... Il y a encore la secrétaire... Bah il faut bien aller se fatiguer notre petit... Ouais je suis rincé... Je suis rincé... Je sais même pas jusqu'à quelle heure je vais tenir... Allez 10h... A mon avis euh... Papy va aller se coucher à 10h et demie là... Parce que... Non t'inquiète... Euh... Je sens qu'il va falloir que je retourne chercher une solution là... Euh... Donc... The Swapper euh... Ce qui était... Ce qui est étrange c'est que j'ai trouvé une info qui dit comme quoi les décors ont été... Euh... Fabriqués en... En vrai... En physique... Euh... De manière physique et après ils ont été intégrés dans le jeu... Mais euh... Mais j'ai pas trouvé de vidéos pas plus d'infos que ça là-dessus... Donc euh... Ils ont été construits après apparemment de toutes pièces euh... Donc euh... Bon... Et en fait le... Oui... Non non... C'est vrai... C'est vraiment vrai ? Tu as toujours pas acheté... Non j'ai toujours... Je suis toujours pas acheté à PSR Mini... C'est vrai ? Euh... À 40 balles c'est trop cher... À 30 balles ! J'ai vu qu'il y avait des prix à 30 balles par endroits... Mais j'attends... J'attends... Là il fait beau... Je vais aller en brocante peut-être dimanche... Et euh... Je verrai bien si euh... S'il y a un truc... Non je me suis pas encore battu en vide-grogné mais ça viendra... Ça viendra... Je réserve une petite surprise si je peux pour la fin d'année... On va nous faire un... Un... Un petit combat euh... Un petit combat en direct ça va être bien... Euh... Euh... Attendez... Est-ce que tu as déjà... Le Panzer Bandit... Attends je réfléchissais à un truc tiens... Panzer Bandit oui en fait... C'est des jeux que j'ai gravés... Ce sont des jeux très rares euh... J'appes euh... Euh... Sur PS1... Euh... Panzer Bandit qui est un petit jeu de... 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 Un... Un beat them all en 2D... Sur PS1... J'appes... Et euh... Très bien mais je l'ai mis euh... Je l'ai gravé... Je l'ai gravé... Parce que du coup je préfère jouer sur... Sur la console... D'origine... Bon je suis perdu je sais pas ce que je dois faire... Ça me saoule... Euh... Enlever ce que disait... Ouais... Ouais... Nicolas et euh... Bah il y en a qui disent que... Une fois que la console elle est plus commercialisée... Nanani nanana... Salut Noisy Boy ! Oh ! Salut Noisy Boy ! Comment ça va bien ? C'est cool ! Plan de l'université... C'est pas ça... Euh... Est-ce que j'ai essayé de mettre le bouquin dans le... J'adore... Je vais pas les... Je vais pas les... Les éliminer ces trucs là... Il va falloir que je retourne chercher euh... Une solution... Je suis sûr qu'il doit y avoir... Vous n'avez pas d'objets à lâcher... D'accord... Attends... Il faut que j'ai... Il y a le tchat qui... Qui... Non... Affiché... Voilà... Ça va dater... Et le jeu rétro... Allez... Au bout de 10 ans... C'est quoi ? Ozaki... J'ai gravé... Combien de personnes disent ça encore ? Je sais pas... Graver un jeu... On a gravé un jeu ? On dit quoi ? On dit quoi normalement ? Ah je sais pas... Bah si... On dit graver un jeu... Nan ? Moi je crois... Ouais... C'est pour ça... Tu vois... 20 ou 30 balles Nicolas... La PS1 Mini... Tout le monde dit que c'est nul... Bon après on me l'aurait filé... Voilà... J'aurais pas dit du mal... La console après... Voilà quoi... Y'a rien... Vas-y... Y'a... Y'a un... Allez vous enchaîne dans la chambre de mon fils... Bah oui ça c'est bien... Je viens de faire un petit... Je viens de faire un petit coucou... Alors comme ça on tue des momies... Non pas Benjamin... Non... C'est pas les momies là... C'est euh... C'est la planète des singes... Avec mon bonhomme en slip là... Ah il y a des flèches... Ah mais des flèches c'est quoi ? Très belle ! D'ailleurs il est magnifique ! C'est un athlète ! Non... Les flèches me disent d'aller... Par là... Oui mais là... C'est un jeu pour frein ? Ouais... Euh... La musculature et tout... En plus attention quand il se déplace... Accroupi... Euh... Ça en jette hein... Alors il y a des flèches... Des flèches... Des flèches... Des flèches... Et là il faut une carte... C'est infernal ça quand même... Je peux me laver les mains... Je peux me sécher les mains... Il y a une euh... Il y a une glacine avec du l'acide... Il y a de l'écho dans ma voix... Hein ? Il y a de l'écho dans ma voix... Ah ! C'est possible... Je sais pas si c'est quand tu parles... Est-ce qu'on entend le retour dans le micro ? Je sais pas... Alors là... Dites-nous... Ah ouais t'étais motivé Nicolas ! C'est un scandale... J'appelle la SPA de suite ! Oh ! Salut au couteau ! Comment ça va ? Oh ! Bonjour au couteau ! Ça fait mal ! Ouais mais après bon tu l'as eu... Tu l'as eu au départ euh... Peut-être Nicolas... Peut-être ça aussi ? Comme dirait Christophe Mailly... Mais ça... Ça fait mal... Oh tu fais bien Christophe Mailly... Ah ouais bah... On sent que... T'as une fille euh... Que t'as une fille euh... Non putain c'est même moi qui ai écouté l'album il y a longtemps... Oh ! J'y avais pas dire ça si... Non non c'était madame... Mais c'est madame qui aimait bien... Bon après son style a un peu évolué mais euh... On est allé le voir en concert hein ? Oh là là... À quand je crois... Ouais c'est sympa... Il fait... En fait on va jamais en concert... Voilà... J'ai dû faire euh... Dans ma vie deux concerts... Marc Nofleur et Christophe Mailly... Voilà... C'est qui Marc Nofleur ? Marc Nofleur c'est le guitariste de... Non c'est le... Celui qui... Enfin c'est le... Le fondateur du groupe Dyer Strait ! Ah ! Ah oui c'est rien à voir ! Ah oui non rien à voir ! Ah non c'était moi qui voulais aller voir ce... Ce concert là... Bah voilà... Il en faut pour tout le monde... Pour madame et pas pour monsieur... Euh... Faut... Je vais pas faire des numéros au hasard... J'ai une femme... Et ouais Flo... Marc Nofleur... Moi je... Je suis fan de Marc Nofleur... C'est clair que... Mathieu Chedi de mercredi... Ah c'est bien ça ! Ah c'est cool ! Et Mathieu Chedi dans ce concert... Il est super ! Bah je pense que je vais aller chercher la Solus là... Les amis... Parce que... On va faire ça... Ah oui ! Bah celui... Soyons fous ! Il va... Il va nous laisser encore tout seul pendant je sais pas combien de temps... Oh je suis là ! Non je pars pas ! Je pars pas ! Je pars pas ! Euh... Mais non ! Mais non ! Euh... Parce qu'en fait il y a quelqu'un qui a fait le jeu... En entier sur PC... Et qui du coup a... A fait les vidéos... Sur quoi ? Sur PC ! Il a fait le jeu sur PC ! J'ai pas suivi l'histoire du jeu... Pourquoi il est en quel but ? Ah en fait euh... C'est comme le vrai film au départ... Voilà je... Je le redis... C'est que euh... On est un... On est une équipe d'astronautes... Euh... On se... On est parti en expédition euh... Au fin fond de... Euh... 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 Une planète inconnue... Euh... Et euh... Du coup quand euh... Quand on sort... Je crois que les mecs vont se baigner et tout... Mais ils se réveillent euh... Enfin ils se... Quand ils ont fini de se baigner... Ils se font attraper par des... Des gorilles ! Des gorilles et tout... Ils ont pas eu le temps de se rhabiller... Donc le mec en fait là... Il se retrouve emprisonné... Et euh... En calbut... Voilà quoi ! Et euh... 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 Donc comment ça s'appelle ? C'est ça ! Alors voilà ! Money for nothing ! Ah non mais c'est clair que euh... Intro de référence pour tester les enceintes ! Ah mais ça... Ça claque ! C'est clair qu'il y a un son euh... Qui est excellent sur Money for nothing ! Ça fait du bruit ! Ah mais c'est pas non ! Excusez-moi ! Désolé ! Désolé ! Kinbee ! Waouh ! Eva ! Le dernier concert j'ai fait c'était... Physique perso ? Psy... Physique ! Physique perso ! Opium du pop Tagada Jones ! Salut Jason ! Val des enni AG ! Ah ! Salut Jason ! Comment ça va bien ? To be free Noah Jones ! Jason ! On se voit bientôt ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il faut que j'aille me chercher un truc à boire ! Je suis en train de me dessécher sur place ! Allez vas-y va te chercher ! J'ai un truc à boire ! Alors euh... Donc la planète des singes ! Donc euh... Comme Cyril c'est une quiche et qu'il sait pas ce qu'il faut faire... Bon ça va si... Ça va des années ! Je vais trouver où est-ce que je dois aller... Alors est-ce que ce serait ce truc là ? Ça y est ! J'ai peut-être trouvé le truc où faut que j'aille ! Mais ouais c'est trop... Alors vas-y ! Ça rame peut-être un peu... Non ça marche ! Alors je suis désolé hein ! C'est le temps que je... Non ! C'est pas le bon niveau ! Je vais y arriver hein ! C'est pas le bon niveau ! Pourquoi ça rame ? On me demande... Baliballo ! Eh bah parce que j'ai une connexion de merde ! Ça ramène au chaudron magique ! J'espère que j'aurai la fibre euh... Et peut-être à la fin d'année ça serait... Ça serait formidable ! Formidable ! Oh ! Alors Benji Gamefo ! Oh ! Salut Benji ! Comment ça va bien ? Alors comment ça va ? Eh bah en Normandie il fait... Il fait 22 heures en Normandie ! Il fait chaud ! Il fait beau en Normandie ! Et... Et... Alors c'est cool ! Alors là c'est parti 14... Alors pas tout 14... C'est parti 15... Désespérez pas ! Je vais trouver ce qu'il faut faire... Il y a plus de jeux tirés de films... Il y a plus de jeux... Oui mais euh... Ça faisait rêver à l'époque... Bon je sais pas si... Si ça faisait... Si tous les jeux faisaient rêver... Mais... Je suis vieux ouf de ma toute petite enfance mais... Ah merde... Euh... Mais euh... C'est Ryu Gaming qui effectivement soulevait le sujet... Il disait que... Effectivement il y a plus de grosses adaptations de jeux... Euh... Bon après la plupart des adaptations de... C'était pas... Ouais c'est ça le problème... C'est que... C'était pas mal... Le dernier ridique là... Le dernier ? Le dernier chronique de Ryu... Euh... J'ai pas... J'ai pas joué effectivement mais ça a l'air pas mal... J'avais vu sur... En démo sur PC franchement il était pas mal... Ouais... La compilation des justiciers... Un jour viendra Cyril trouvera le soucis de son live... Non mais il y a pas de soucis là sur le live... Ça fonctionne ? Non ? Ça ramera mort à ce point là ? Oui... Bah on est en 60 FPS... Enfin... Chut... En débit 400... 400 kilos... Mais... Mais tout... Tout va bien quoi... Décu de... Retour à le futur sur NES... Ah ouais... Le retour à le futur sur la NES... C'était fouri... Retour... C'est sûr que Cyril il est gilet jaune... Ah... Pas... Pas vraiment mais euh... Je suis pas contre ! Moi je... J'ai jamais fait de... De manif alors euh... As-tu le temps ? Les manifs ça tu le temps ? Non... As-tu le temps de faire des manifs ? Je pense pas... Ah bah après ça dépend quand on défend un... Un point de vue euh... La révolution ! Tu vois ? C'est... Voilà ! L'épisode Super Famicom... Les Pointe Tenté... Qui est un bon retour vers le futur... Ouais... Après j'ai pas joué effectivement... Les... Les derniers épisodes de... Ozaki tu parles pour les... Les... Les jeux euh... T'as fini les deux épisodes de Ozaki... Bah belèze hein... Pour Retour vers le futur t'as fini les deux... Parce que les jeux Retour vers le futur... Là on est d'accord ? C'est la même chose que... Enfin c'est du... C'est en épisode... C'est comme du tel-tel... C'est un truc comme ça je crois non ? Est-ce que c'est... Même que ceux qui étaient sortis sur Master System ou... Ou... Ah non... Sur Master System... Ah non... Je confonds avec les autres... Mais c'est bien... C'est bien... Les gens qui se battent en vide-grenier pour du jeu vidéo... Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se battent en vide-grenier pour du jeu vidéo ? Moi j'ai jamais vu des gens qui se battent en vide-grenier pour du jeu vidéo... Ou alors c'est des... C'est du fake... C'est du fake... C'est du fake je suis sûr... Bon ça c'est bon... Alors je suis dans la partie 9... Et je l'ai fait... En fait je reconnais même pas les... Oh la vache... Partie de 13... Attends... J'ai la solution sous les yeux là... Je reconnais même pas les parties de... C'était pas... C'était pas épisodique... Épisodique... Oui c'est ça... Des revendeurs cinglés... Oui salut Wubi comment ça va bien... Mais je savais que la planète des singes ça te manquait Wubi... Je me suis dit qu'un petit épisode t'allais pas refuser ça... Surtout plat en plus je sais pas... Et au final tu vois la planète des singes... Ah ça y est... Plein de gens sont là pour vous écouter ce soir... Et je suis pas du tout en train de chercher la soluce sur YouTube... 13... 14... 15... Non... Je suis en train de voir les épisodes de Ferrami... Non... J'ai fait... J'ai fait tout ça... Faut bien... Oui ça va bien... Selon moi... Vu la rareté croissante du rétro... Un de ces jours il y aura des morts... Un mort en VG... Mais non... Peut-être à Marseille... Peut-être à Marseille... Et après il y aura des rencontres... Pas en Normandie... C'est mal... Mais en Normandie on est trop fainéant pour se taper dessus... Ouais... Je dois pas être loin de la fin de ce foutu jeu... Allez... Dis-moi... Qu'est-ce qu'il faut que je tape là... C'est horrible... Fin des brocantes perso pour moi... La fin des brocantes c'est entre midi ou l'après... La fin des brocantes c'est quoi ? C'est entre midi ou l'après... En gros je pense que ce que Flore veut dire c'est que lui pour lui là... C'est fini les brocantes où il se bousculait c'est... Et maintenant il y va... Ah oui 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 oui... C'est les deux week-ends de suite que je fais du vide grenier dans l'heure... Il me dit Torfab... Deux week-ends de suite... Et t'as trouvé des trucs Torfab ? Ce qui parait un VG à Marseille ça se finit... Un coup de kalachnikov... Ouais bah oui... Au fait on voit bien... Non non pas du tout... Pas du tout... Non pas du tout... Alors bon... Là cet épisode là c'est sûr... Et toi Jason ? Je crois que Jason il a lâché un peu... C'est la loose en VG j'ai vu ça en vacances... Bah oui au couteau hein... C'est pas... Oui heureusement que c'est pas un jeu chronométrique... Mais d'accord... C'est clair que... C'est un jeu de réflexion... C'est euh... C'est une réflexion... Heureusement que c'est pas un... Comment appelle ça ? Un speedrun... Un speedrun... Parce que là on serait mal... Ah ah ah... J'ai peut-être trouvé la soluce là... Alors vas-y... Vends moi du rêve là... Il me manque pas grand chose hein... Je suis sûr que... Alors partie 18... Allez partie 17... Vas-y... Ouais... C'est marrant hein... Parce qu'il y a des gens... Des fois ils font un live sur un jeu... Ils connaissent... Et ils font... Ouais regardez... Je joue euh... Super bien... Et euh... Moi ça serait plutôt le contraire... C'est là mon table... Alors... Il y va... Euh... Sur Dijon... Les VG... Ah... Il y a au coton qui dit qu'on entend mal... Ah... On entend très mal parce qu'il y a... Ah... C'est peut-être parce que j'ai pas... Il y a un débit... Peut-être pas... Il y a souvent pas... Voilà... Alors attendez... J'arrive... Bougez pas... Il se lève les mains... Je sais pas si on... T'entends Pesca ? Je vais tenter un truc... Arrêtez l'enregistrement... Je sais pas si ça libère un peu de ressources... Est-ce que ça fonctionne ? Euh... Ça fonctionne peut-être un petit peu mieux ? Je sais pas que c'est mieux... Donc là ça doit être mieux... Alors attendez... Il... Il... Il y a des... Non... Je peux pas regarder sur le panneau... Oh... La loose ! Putain... En plus je suis sûr que je l'avais fait la dernière fois... Bon ok... Ah... Ça y est t'as trouvé ? C'est un truc de la con évidemment... Dans les toilettes... Il y a des petites annonces... En plus la dernière fois je crois que je l'avais fait... Euh... Il faut lire les petites annonces... Et... Euh... Il y a un numéro à appeler... Ah c'était ça le numéro ? Et oui ! Il y a un visiophone... Voilà... Les toilettes... Ça tient à pas grand chose hein... Souvent... Je voulais dire... Alors j'ai loupé des trucs... J'en fais un lundi de VG... Ah oui ? Je pars... Ah oui c'est vrai que c'est... C'est le week-end de Pâques... Ah oui... Je me suis dit que j'irais peut-être... Dimanche... Mais c'est vrai qu'il y en aura peut-être lundi aussi... Oui il y en a lundi... Et oui bien vu... Parce que là avec le beau temps... Je me dis bon... Allez... J'irais bien faire une petite balade... Je dis ça... J'irais bien série d'un côté d'Evreux... Ah ouais ? Ah ouais... Il y en a... Je crois qu'il y en a... La bonne ville... Suriton... Ah c'est bon... Bonjour... Et ses gars... Ah minciens... Attends d'ailleurs... Alors il y a Baliballo qui demande... Quelle est ta catégorie préférée ? De jeu ? Je pense... Alors... Étudiant ton première année... Je ne sais pas... Alors attendez... De chimie... Cherche colocataire... Contacté... Ofra... Chambre 163... A celui qui a retrouvé ses notes... Mes notes... Ah oui d'accord... Donc je les ai trouvées ses notes... Zornam... Ou 163... Allez 163... C'est parti... Mais euh... Non mais sur un malentendu... Peut-être qu'on peut en trouver une pièce... A 100€... A 2€... Sans en trouver une... Une pièce de ouf... Il y a 2 semaines... 3 semaines... Dans un ville de banlieue... T'es... Je passe sur le stand d'un mec... D'une personne d'un certain âge... Et je tape dans un truc... Je me baisse pour le ramasser... C'était un PLV Jurassic Park... Ah oui... C'est ce que t'as acheté ? Oui... Et le gars je lui ai dit... Bah... C'est cool ça... Combien monsieur ? 1€... Ah bah... Ah bah... C'est exact... C'est exactement ce que j'allais dire... J'étais très contente... Ah ouais c'est cool... Ce gentil monsieur a fait 1€... Ah bah ouais... Tu m'étonnes... C'est pas là... Bon bah maintenant j'ai perdu les interphones... Tiens on va... Voilà... Euh... Je ne sais pas... Mais c'est le temps jamais... Après les vidéos de chambre de la personne... A qui vous souhaitez parler... Je veux parler à... Je veux parler à... Mais non... Pas catégorie de JV... Ah c'est comme ça que j'ai trouvé ma première Master System... C'est rigolo ça... Salut Nicolas... Il y a un mec qui vendait une microvision... La semaine dernière dans un vide grenier... C'est pas... C'est pas un souvenir... La microvision c'est l'ancêtre du Game Boy... Ah... Un payeur en blême de oui... A 10€ à 15h... C'est pas mal non plus... J'avoue ouais... Bon bah des fois tu vois... On peut tomber sur des trucs... Qui sont passés un petit peu à côté... Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la dame là ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui... Oui... C'est euh... Zornam... J'appelle pour l'annonce que vous avez passé... Ça m'intéresse... Ça m'intéresse... Zornam ? Ah... On l'entend deux fois... Ah désolé... C'est parce qu'il y a un retour dans le micro... Ah zut... Du coup j'ai pas entendu ce qu'elle avait dit... Attends... Je n'oublie pas Cyril... Merci Jackie... Haha... Merci qui ? Merci... Matez-moi cette qualité d'image... Euh quoi Benji ? Je vois pas du tout de quoi tu veux parler... Alors bah... C'est la qualité d'image de la campagne normande... Elle a dû euh... Elle a dit un truc à dame ou...? On va... On va raconter un petit peu sa vie... Euh... Cyril que penses-tu des gens qui volent en vide-grenier à des enfants ? Haha... Ça n'existe pas... Ça n'existe pas ces gens-là... Des voleurs de poules ! Mon dieu ! Avec plein d'effets spéciaux il aime Cyril... C'est le seul truc qui regarde... Haha... Euh... Attendez... On va trouver là non ? Croyez pas que ça va être euh... Là ça s'ouvre... Ah c'est ça oui... Ah ! Il y a quelqu'un ! Là ! Quelque est où ? Ah ! Elle m'avait donné rendez-vous ! Cette chance quand même de trouver du feuillard en bleu... T'imagines... La dame va t'ouvrir... T'es quand même en slip quoi... Attendez... Elle fait ce qu'elle dit ? Je dois vous parler... Ah oui mais là j'attends pas les gars... Je dois rencontrer le professeur Cornelius... Vous savez où je peux le trouver ? Tu veux voir le professeur Cornelius ? Elle est pas surprise tu vois... Le jeu il se finit quand ? Le jeu se finit peut-être pas avec moi... Imaginez si je me lance dans... Final Fantasy VII... C'est mieux... Oh ça peut être bien... C'est pas de truc à mon enseignante... Non merci Baliballo... C'est pas terrible ça... Encore une dernière faveur... Pouvez-vous m'aider à sortir d'ici ? Aider à sortir d'ici ? Mais je m'aurais presque pulsé pour ça... Je m'aider aussi une fois pour 12 euros... Oui ? Je l'assume ? Bien sûr... Tu trouveras tout ce qu'il te faut dans l'office... Mais il y a un code... Euh... 2536... Oui oui... 2536... Voilà 2536... Merci... Vous croyez que... Ah c'est bon... Voilà... Bon voilà... On peut reprendre notre discussion euh... Désolée voilà... Je suis réservée aux étudiants mais... Non... Désolée... Je ne peux pas t'en dire plus... Secret... Après tout... T'es aussi intelligent qu'un singe... Tu la trouveras toi même ? Merci encore... Wouah... Cette modélisation ! Wouah... C'est trop beau... Je dois partir... Ha... Tous ces polygones... N'oublie pas... 2536... Merci d'être passé Wubi... Bonne soirée... Merci... Bah écoute euh... On se retrouve peut-être même d'ici une semaine... Je serai peut-être encore sur le jeu hein... Y'a pas de soucis... C'était super d'être passé aussi... Au fait Serine est-ce que tu as envoyé les lots que tu avais euh... Que tu avais fait gagner aux deux internautes ? J'ai envoyé à... Euh... 2536... Merci Nicolas... J'ai envoyé euh... J'ai envoyé euh... Je sais plus euh... Le sac à dos je l'ai envoyé mais le porte-clés j'ai pas revu euh... Clarisse... Elle m'a pas affilé les... Les infos... Donc si elle repasse par ici... Et ben... Et ben du coup je lui dirai... Je dirai que euh... J'ai pas eu d'info... Après euh... Clarisse... On voit tes coordonnées hein... Voilà c'est pas obligé de me donner... Mais je pense... Elle est peut-être pas là ou euh... Voilà... Surtout repérer les détails des cheveux modélisés... Ah oui non mais ça euh... Enfin du blog des cheveux modélisés... Et après euh... Pas forcément me donner même une adresse perso hein... Moi ça me dérange pas une adresse euh... Euh... Chez un voisin ou j'en sais rien... Ou je sais pas quoi euh... Vous vivrez chez le voisin... Ouais non mais voilà... Après euh... Je peux comprendre après euh... C'est vrai que celui-là est un dangereux gangstar... Il va venir euh... Stalker chez vous... C'est moi Clarisse... Il a accès à faire... Ouais t'as vachement changé Clarisse... Clarisse tu as du poil aux pattes maintenant... Alors... Du soufre... Voilà... Je suis sûr qu'on laisse traîner le soufre par terre... Voilà... Trousse de soin... Ah c'est pas mal... Euh... Pour l'utiliser faut que j'utilise le... Rond... Non... Euh... La croix... Voilà... Euh... Ici... Ah voilà... On a du soufre parce que le soufre c'est jaune... Et ça... Les générations actuelles elles le sauront plus parce qu'elles font plus de... De sciences physiques euh... Je sais pas quoi euh... Du carbone... A l'époque... Euh... A l'école ils font plus de... A l'époque... A l'école ils font plus de... Voilà je suis mon vieux con hein... Mais euh... Les gamins ils font plus... Genre ils veulent plus faire de maths après de... Après c'est quoi... Y'a un truc là... Non ? Ils ont raison... Ah non ils ont oublié de mettre des textures... Elle a plus de quoi le clarisse... Ça pue le soufre aussi... Euh... Il y aura plus de maths en première je crois... Ou terminale... C'était déjà le cas chez les littéraires... Euh... Ah bon ? Ah bah bien c'est sûr... Euh... Si on faisait le... Le truc de... De maths euh... Dans le bac en... Première... Mais après c'était fini... Je me rappelle pas... T'as fait un bac quoi toi ? Euh... Bah technique... Technique... Bah ouais donc euh... Ouais... Ouais... J'ai bouffé des maths jusqu'au bac euh... Global quoi... Physique chimique... Physique chimique... Ouais voilà... Mais y'a pas d'ennemis... Mais si si si... Des ennemis je les ai déjà euh... Voilà... Alors... Utiliser le soufre... Et on te casse... Vas-y casse toi toi... Non mais reste pas là... Tu vas crever sinon... Ça pue le soufre en plus... Les maths vont plus être obligatoires en première... Ouais c'est vrai... Les maths vont plus être obligatoires en première... Alors j'ai rien compris moi ta réforme euh... Sur le bac... Toi tu vas être un fondant euh... 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 Ouais... Non là c'est le brevet... Ouais c'est après c'est le lycée... C'était le bazar... Ouais bah après c'est spécialisation je sais pas quoi... Enfin... Ouais c'est ça c'est ça... Alors... Ouais il faut sortir tout le monde... Quel est ton parcours d'études Cyril ? Mon demande bonne nouvelle... C'est quoi ? Ton parcours d'études... Qu'est-ce que tu as fait ? Euh... Ah bah euh... 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 Ben ça attendez... Parce qu'en plus il faut trouver la sortie... Euh... Ouais... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire euh... Bah euh... Collège... Lycée... Euh... J'ai fait un... Un bac euh... Sti... Oh bah... Ah t'as fait ça... Ouais... Sti euh... C'était euh... F1 à l'époque je crois... Sans chance... Ouais... Le bac euh... C'est bon toi ce soir... Merci... Bah... Primaire... Bon voilà... Eh bah c'était sympa... Merci d'être venu parce que... Voilà c'était... Euh... Non... Voilà... Sinon... Ouais sinon... Non voilà... Donc du coup... Euh... Bac euh... Bac euh... Bac euh... Il y a Jason qui demande euh... A quand euh... A quand la vidéo sur le pixel... Le pixel day... Non bah on peut la faire maintenant si vous voulez comme ça ce sera fait... Non euh... Ouais je me suis fait éclater... Je me suis fait éclater dans le coin... Le problème dans les parcours d'études un peu techniques et informatiques c'est qu'il y a pas beaucoup de... Ouais après ça dépend pourquoi tu vas à l'école... Ha ha ha... Si tu vas pour pécho euh... Faut faire euh... Economique et sociale c'est ça ? Euh... De quoi la DUT ? Ouais... Non euh... C'est Baliballo qui dit qu'il y a pas beaucoup de... De nanas dans les... 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 Les branches informatiques et techniques... Ça c'était peut-être bon il y a vingt ans... Ouais je pense que ça a changé... Ça a évolué un petit peu maintenant je pense... Tu t'es fait émirable encore... Mais euh... Ouais je me suis fait éclater... Oh ! Salut Sega Anthology ! Salut Bae ! Tant qu'il y a des jeux vidéo... Il y a de l'espoir... Ouais ! Donc euh... Non sinon le compte rendu je vais essayer de le tourner ce week-end... Et de le monter vite fait... Mais euh... Voilà... Donc euh... Après je vous reparlerai d'un petit truc euh... Voilà... J'ai fait un... J'ai été bien occupé cette semaine... Et euh... Voilà ça me sert d'enseignement c'est bien... C'est bien... Euh... Il y a quand la vidéo de nos gens le retrouvent ? Ah oui ! La vidéo de nos gens le retrouvent c'est après... La vidéo que j'ai tourné avec Benji... Benji c'était toujours là... Donc euh... Je crois que c'est ça hein... Je crois qu'il y a Benji... Tu as vraiment fait une vidéo à nos gens le retrou ? Ouais ! Ouais il y a une boutique... On est allé avec euh... Jerem... Il y avait euh... Alex... La fois où Alex avait pu venir avec nous et tout... D'accord ! Donc euh... Voilà il y a encore des vidéos de l'année dernière qui sont euh... Je vais passer cette semaine sur un projet... Qui du coup me... Voilà... Me permet de... D'apprendre un petit peu des choses... A essayer d'avancer un petit peu... Parce que... Je suis pas bon hein... Je suis pas bon clairement... Justement hein... Quand j'y vais... Demain je me lève tôt pour être... Paré... Pour ma petite vidéo sur Jillion... Ah ok ça marche ! Eh ben écoute Ozaki... Merci d'être passé en tout cas c'est super ! Ouais... Merci Ozaki ! Bonne soirée, bonne nuit à toi ! Et puis bonne vidéo pour demain ! Ouais bah moi je regarderai ça aussi... Peut-être pas demain hein... Mais... Alors du coup lui il est là... Là je peux pas faire tout ça sans être vu... Ah il y a un truc dans ce jeu là aussi... C'est que potentiellement on peut... On peut faire des choses euh... Tac tac tac... Voilà donc je lis l'annonce... Tout va bien... 163... On peut faire des choses en mode euh... Infiltration... Mais... Mais... Il y a des fois euh... Des fois pas... Merci Okuto ! Ah salut Lovecraft ! Comment ça va ? Salut Okuto ! Parce que... Il y a encore des vidéos de 2017... Non je crois que j'ai plus de vidéos de 2017... Il y a déjà... Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver sur la planète des singes... Qui est un jeu extraordinaire... Voilà... Plein de ressources... Je te demande... Voilà... Voilà par exemple... Allez... Je me concentre un peu hein... Mais j'arrive... Ne me quittez pas... Bientôt votre opérateur simile va reprendre... Voilà... J'arrive... Il faut juste que je le... Salut Kawabunga ! Vas-y... Vas-y... Voilà... Ça y est... Je l'ai eu ! Merci d'être aussi nombreux sur le live... Parce que dis donc... C'était pas gagné... Vu comment c'était préparé ce soir... C'est ça... C'était en mode... En mode détente... C'est vrai qu'en plus il y a le... Le quiz... Mais j'avais zappé le quiz de Yo... Euh... Je suis désolé... Du coup c'est vrai que je... On s'était dit avec Pesca... On voulait se faire un petit live... Mardi... Mais finalement... Mardi... Bah... On n'a pas... On pouvait pas... Ou... Je sais plus parce que... Je sais plus ce qu'il y avait... Ouais... Bah... C'était pas possible... Enfin... C'était mieux aujourd'hui... Donc au final... On s'est dit bon... Allez... On tente vendredi soir... Et après... J'ai vu que Yo sortait quelque chose... Là... Ce soir... J'ai dit bon... Bah... Tant pis... On fait quand même... Ça sera pas trop long... C'est un tout petit live... Donc intéressant ce jeu... Je sais pas trop trop... Si intéressant ce serait le terme... Mais... En tout cas... C'est présent... C'est ça... Non mais... Moi ce qui me plaît bien avec ce jeu là... Ce qui m'a bien plu... C'est que... Effectivement... Pour moi... Il colle à l'univers... Du film... Du premier film... Je parle... Et... Et voilà... Du coup... Je me suis attaché au truc... C'est moche... C'est... Et voilà... C'est mieux sur PC... Mais... Mais il est sorti que sur PS1... Ou PC... Et puis c'est un jeu qui est pas simple à trouver... Enfin pas simple... Il était pas simple pendant un moment... Et puis là... Alors d'un seul coup... C'est mis à sortir de partout... Gorgulle l'a trouvé... Il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des photos... Enfin... Pendant longtemps... Très longtemps... On le voyait pas du tout... Et là il commence à sortir... Donc je pense qu'une fois qu'il va être passé là... On le reverra plus jamais... Parce qu'il va... Il va partir dans les limbes... Des collectionneurs... Des collections... Dans les oubliettes... Des collections... Ah ouais... Et puis surtout en fait... Il existe en version anglaise... Ou française... Donc... Moi c'est ce que... C'est toujours le côté... Version français... C'est là en français... Non on entend peut-être pas grand chose... Parce que je bavache... Mais sinon voilà... C'est la petite scène qu'on a eue tout à l'heure... Que j'ai lutté pour arriver à choper... L'ouvre c'est le week-end... Pardon... Je te coupe... C'est le week-end du... 8 et 9 juin... 8 et 9 juin... Oui c'est ça... 8 et 9 juin... La PGR... Et au fait... Pour le logement à la PGR... Tu... Tu prends un truc... T'as un truc de réservé à côté toi... Si tu m'as dit que c'était petit week-end surprise... Donc... Il y a... Tu as des... Logements à me conseiller ou pas... Euh... Non... Je... Ouais... Il y a soissons c'est ça ? Ouais... Il y a soissons à côté... Faut que je regarde... Parce que moi j'ai dit que je dors... Il y a plein d'hôtels là aussi... Ok... Faut que je regarde... Moi j'ai dit que je dormais à la salle... Mais potentiellement... Euh... Ah... Je vais... Je vais mourir... Et moi bon gars... C'est pour... Cyril... Tu te vois où dans 10 ans ? Ah... Oh je suis mort... Salut Torfab... Merci... Merci vraiment d'être passé... D'avoir participé... Merci... Merci beaucoup... Merci beaucoup... Et... Hésite pas à me dire Torfab... S'il y a des vide-greniers que tu fais dans l'heure... Peut-être que... Euh... Il y a moyen qu'on s'en fasse un... Bon... Là j'en faisais plus... Donc j'ai aussi euh... Il y a assez style aussi qui m'a demandé... Euh... Donc faut que je regarde ça... Mais euh... Mais oui oui... Ah... Salut c'est Nuki... Mais c'est la folie... Folie furie... Salut c'est Nuki... Ah bah tiens... On verra un autre... On le verra dans pas longtemps... C'est Nuki... C'est cool... Donc euh... Non c'est euh... Voilà... Après euh... Je disais sur euh... Sur la... La PGR... Il faut que je regarde s'il y a des logements à côté... Sinon effectivement il faudra je... Je... Euh... Ou dans le coin... Ou je sais pas... S'Nuki bah peut-être euh... Peut-être euh... Peux nous dire aussi lui s'il a pris un logement euh... Ou s'il dort à la salle... Euh... Parce qu'il sera aussi là-bas... Mais oui... Oui bah ça marche ok Torfab... Ou alors Torfab c'est assez style... Peut-être que... C'est peut-être le pseudo sur... Non c'est bizarre ou... Je confonds ou... Ou alors je confonds... Mais renvoie moi un petit mot quoi... Ouais... PGR on regarde rapidement... Bah moi la PGR je suis inscrit... J'ai payé mon inscription hein... J'ai demandé une ou deux tables... Je sais plus ce que j'ai demandé... Mais euh... Pour dire euh... Ah tu vas regarder les trucs c'est cool... Ouais oui oui oui... J'ai prévu de faire euh... J'ai prévu de faire euh... Une euh... Une euh... Une animation... Ouais animation euh... Avec des... Il y a quelques hôtels... Mais pas tout à côté... Ouah si c'est même à 20 minutes une demi-heure... Ça va encore... Ouais soit si c'est un quart d'heure hein... C'est vraiment... Ouais c'est bien... C'est vraiment pas loin... Ok bah c'est très bien... Non non... J'ai prévu de faire de l'animation euh... Du jeu hein... Du... Du freeplay... Du let's play... Salut Résistant... Euh... Bonjour Résistant... 4 tables c'est Nukie... Ouais mais si tu viens avec du matos c'est bien... Oui je disais j'ai prévu de faire de l'animation... Du let's play... Enfin du... Du jeu... Avec des accessoires... Euh... On va le voir... Attends je revérifie ma fenêtre là... Voilà... Je vais montrer ça... Ouais ça va être cool... Voilà... Par exemple... Un truc qu'on croise pas tous les jours... Un truc comme ça... Jouer avec ça... Regarde Pesca... Est-ce que t'as déjà vu ça ? Euh... Je vois pas... Attends il y a un décalage... Il y a un décalage alors le temps que ça arrive... Ah non c'est quoi ce truc ? C'est une manette avec deux sticks... Il y a deux sticks... Il y en a un là... Ah c'est bien un cade ! Ouais... Et en fait c'est... Tu vois... Avec ce genre de truc là... Avec des manettes qui sont... Qui sont... La manette... La... La... Negcon... Je sais plus si c'est ça... Je crois que c'est ça... Avec du gun... Avec le volant et des choses comme ça... Voilà... Donc euh... Oui oui... La pixelday Zemelech... Oui oui... C'est confirmé pour la pixelday l'année prochaine... j'y serai j'y serai j'y serai l'année prochaine il va essayer de venir aussi ah ça serait cool ça yvan kaiser je vais me coucher bonne soirée à bientôt pour merci beaucoup merci nicolas ouais à très bientôt mais alors toi pesca est ce que tu peux nous parler un petit peu de la pgr alors la pgr malheureusement moi ce que j'ai juste à dire dessus c'est que c'est un lieu qui est fermé il ya 80 personnes c'est limité à 80 et quand il fait beau c'est cool parce que du coup on a une possibilité d'aller un petit peu dehors faire une pétanque avec des consoles prévues à cet effet les vieilles consoles hs pour ça on balance voilà là dedans et non c'est vraiment cool l'ambiance est très familiale c'est sympa et en même temps on voit plein de gens vraiment passionné et c'est vraiment un week-end de geek ce que j'ai cru comprendre c'est très cool on a été transporté par l'ambiance sympathique alors par contre quand je disais familial oui alors pour les enfants et tout pour les gens vraiment les amateurs les gens qui aiment le jeu vidéo serait trop ouais qui est même si c'est moche c'est pas grave c'est rétro non mais j'ai vu des trucs des pièces que j'avais jamais vu ailleurs c'était c'était super j'ai mais je pense que pour quelqu'un tu vois qui n'aime pas trop le jeu vidéo qui veut juste accompagner ouais ça peut être un peu mieux faut vraiment aimer le jeu vidéo pour participer à la pga ouais et par contre les gens sont hyper gentils c'est et il ya moyen de il ya moyen de moyenner on s'amuse et le le soir si je dis pas de bêtises il ya un feu d'artifice qui est tourné qui est lancé pas très loin et ça amène un petit côté encore plus festif et tout c'est vraiment cool ah ok d'accord il ya quand même des bonnes petites animations quoi bah le feu d'artifice c'est pas c'est pas le pgr qui l'organise mais benji merci benji je salue benji juste vite fait benji merci merci d'être passé bonne nuit et bon courage pour le taf demain quatre ans du mat bon courage ouais ouais ça va piquer un peu je vais aller juste me chercher un truc à boire vas-y commence à avoir soif je me suis fait éclaté là quand même ils étaient à 3 sur moi voilà on cherche les gens cherchent un truc à boire quand bien ouais donc la pgr c'est vachement bien pour ceux qui connaissent pas je vous conseille je Je vous le conseille vraiment pour découvrir des choses. L'année dernière, il y avait des postes de vieux ordinateurs que je n'avais vus nulle part ailleurs. Donc, c'était très, très cool. Et puis, il y avait le gars qui a créé Twin Dragon qui était invité pour qu'on a pu jouer à son jeu, découvrir son jeu tout le week-end. Il y a vraiment plein de chance. Voilà, superbe ambiance, partage à fond. Tout le monde va voir tout le monde. Et c'est ça, en fait. C'est pas comme c'est un salon fermé. On peut se balader, on peut prendre le temps de jouer, de voir les gens. C'est vraiment cool. Quoi dire d'autre ? On mange bien. Ça, c'est important. Et ça aussi, c'est le côté combical. Il y a des grandes tables à midi et le soir. Et en fait, tout le monde mange un barbecue et tout le monde est ensemble. Même s'il y a des gens à qui tu n'as pas pu parler pendant la journée, tu peux les retrouver le soir. Et franchement, c'est une ambiance top. Il y a aussi le créateur d'Ali's Dream Tournament. Il y a plein de choses. Mais l'année dernière, j'étais allée en mode comme si j'avais un salon plus traditionnel. Donc, je suis restée un bon moment à mon stand, à camper sur mon stand. Au bout d'un moment, j'ai compris le but. Tu pouvais aller te balader, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai été me balader un petit peu à droite, à gauche, participer à la pétanque qui était très sympathique. En plus, il a fait beau. J'espère vraiment qu'on aura un beau temps comme l'année dernière. Avec la date, la date normalement fait que ? Il y a des chances, oui. C'était vraiment très sympa. Et pour ceux qui ont envie d'y aller sans se prendre la tête, je conseille. Vraiment. Voilà, je crois que j'ai fait la bonne pub. Le seul truc, moi, c'est que sur le coup, j'hésitais à y aller, moi, parce que c'est fermé, en fait. C'est limité à... Merci, Nicolas. Bonne nuit. Bonne nuit. À très bientôt. Moi, j'hésitais à y aller parce que je me dis que c'est limité en nombre de personnes. Puis ça me donnait l'impression de quelque chose d'élitiste. Mais je me dis, j'ai un peu l'impression, qu'est-ce que moi, je peux apporter là-bas ? Moi, je suis plus genre stand, tu vois, tu mets des jeux basiques pour les gamins et voilà. Non, pas du tout, en fait. Et là, je me dis, si j'y vais, je n'apporte rien de particulier. Je suis juste un collectionneur lambda, je n'ai pas des pièces de folie. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, des accessoires PS1, je me dis, ça pourrait être rigolo. Parce qu'au final, par exemple, j'ai joué sur la RGC, où j'ai joué sur l'accessoire qui permet de jouer avec les jeux de train sur PS1. Un truc japonais. Et j'ai adoré. Je me dis, bon, là, c'était l'occasion de jouer avec cette espèce de manette double stick, là. Il faudra que, voilà, c'est l'occasion de dire, tiens, je regarde les listes des jeux que j'ai, je les emmène. C'est ça, chacun ramène un petit truc, et même si tu ne ramènes rien, les gens, ils sont quand même super, tout le monde, ça fait un peu naïf de dire ça, mais c'est vrai que tout le monde est gentil là-bas. Il n'y a pas eu une personne, tu vois, c'était une très bonne ambiance. Ouais, c'est ça. Il y a eu une LAN PS1, oui, un link, j'ai ramené le câble link. Il y avait des concours, après, des quiz en plus organisés, c'était sympathique. Vraiment, je vous conseille. C'est ce que dit Vahe, c'est qu'effectivement, tout le monde ramène quelque chose. C'est ça qui fait que le salon est très diversifié. Après, je me dis, j'ai un peu peur de ramener la même chose que n'importe qui, que tout le monde. Je me dis, qu'est-ce que je peux ramener de plus ? Une PS1, tout le monde en a, quoi. Mais non, mais tu ramènes ce que tu veux, en fait. Oui, c'est ça, non, mais je me disais, ce qui est sympa, c'est quand même de ramener des petites choses que peut-être on ne voit pas tous les jours, ou que, justement, même moi, je ne les sors pas tous les jours du carton, alors pourquoi pas là-bas ? On ne s'en fout, en fait, c'est vraiment ce que dit Vahe, c'est juste du partage entre passionnés. C'est vraiment ça, l'ambiance qui en est ressortie. On est ressorti de là, moi, j'étais enchantée et j'avais qu'une envie, c'était que l'année passe. C'est ça, exactement. Lovecraft, non, tu n'es pas obligé de tenir un stand, je ne crois pas. Non, non, tu n'es pas obligé. Non, non, tu peux venir en visiteur. Moi, la RGC, par exemple, la RGC, qui est un peu le même délire, j'y étais allé, c'est pareil, je n'avais pas de stand, mais tu te balades, j'avais rencontré, enfin, j'avais rencontré juste très vite fait Michel Louvet, Old School is Beautiful, et il était pris de partout, parce que là où il allait, enfin, moi, je venais, je ne connaissais pas du tout, mais lui, il connaissait plein de monde, du coup, il allait de stand en stand. Voilà, la RGC, c'est le même principe que la PGR, tu pouvais te balader de stand en stand, même si tu avais un stand. Du coup, j'ai joué sur son stand, avec sa machine qu'il avait ramené, mais je ne l'avais pas vu beaucoup, lui, en soi. Donc, juste visiteur, c'est possible, quoi. Tu peux me bien les mains, Vaud. Visiteur, mais tu es obligé de réserver ta place. Oui, 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 ouais. Ah oui, parce que comme c'est limité, tu es obligé de... Ouais, c'est ça. Oui, c'est entrée payante, et voilà, quoi. Bon, alors. Est-ce qu'ils vont encore me marave la tête, là ? Vas-y, allez. Allez. Ah, c'est mieux en garde, pourtant. Allez, on y retourne, la planète des seins. Voilà. Faut éviter l'affrontement, normalement. On est d'accord. Donc là, tu commences le niveau, tu as direct un gorille qui t'éclate. J'ai pas compris tout à l'heure, j'ai démarré le niveau, il y en avait deux qui m'ont vu là-haut. Et qui se sont mis à m'éclater la tête. Ah, ça va, j'ai pas trop perdu d'énergie, parce que ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas d'auto-sale, il n'y a pas de... Hop, voilà. On va boire sur la volonté, il n'y a de repas. Oui, voilà. C'est tout à fait ça, vaille. Donc, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de vente en particulier, je crois, là-bas. Un peu pour ceux qui veulent, éventuellement. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une convention comme la Pixel Day, il n'y aura pas autant de trucs à vendre, quoi. Non. Non, mais par contre, il y avait quand même des choses, hein. Oui, hein. Ah, oui, il y avait des choses. Mais bon, on est pas... Enfin, après, les gens, ils farfouillent. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est que les gens qui ramenaient des jeux avant, donc ça, ils farfouillaient, on peut discuter. Ouais, c'est ça, quoi. Oh, ouais, ouais, c'est pas du tout comme un truc... Il n'y a pas le côté... Comment... Grosse convention, quoi. Ouais, c'est ça. Les gens ne se prennent vraiment pas la tête. Les stands de chacun, mais ça, c'est... Si, il y a des trucs à vendre, voilà, c'est pas le but premier. Non, ça n'a vraiment pas le sens. Voilà, allez, un de moins. Vache. Allez, courage, c'est moi. On va y arriver. Allez, je rappelle la demoiselle. Vidéophone à l'usage interne uniquement. Alors, c'est des trucs à vendre. Entrez le numéro de chambre de la personne qui vous souhaitait parler. Alors, vas-y, dis-moi. Le numéro de la demoiselle à appeler, c'est 163. Allez, on dit, c'est quoi il m'en fout. Voilà, donc là, on appelle. C'est bien fait. Service à prévente des émissions, j'écoute. Non, service à prévente Sony, PlayStation, j'écoute. Allo, bonjour. Bon, alors voilà, zappé, elle nous dit, elle cherche un colocataire. On y va. Yoppa. J'ai oublié de récupérer. Ah, ça dépend. J'ai pas récupéré le... Zut. Y'a un truc que j'ai pas récupéré. J'ai pas récupéré le... Y'a un bouquin que j'ai pas récupéré. Du coup, je ne savais peut-être pas quoi lui dire. En termes de combat, c'est pas Street Fighter. Vas-y. Voilà. Du coup, elle va peut-être pas être là. Je l'ai appelée, mais... Ah, si, elle est là. Ah bah, donc du coup, on s'en fout. Qu'on récupère ou pas le bouquin du gars... Un humain ? Que fais-tu ici ? C'était donc toi ? Je n'ai pas été chercher le bon formulaire jaune. Attendez, oui, c'était bien moi. Je dois vous parler, c'est très important. Je dois rencontrer le professeur Cornelius. Vous savez où je peux le trouver ? Oui, c'est ça, Louvre. Oui, c'est ça. Et c'est à Pinon, dans le 0-2. Par contre, c'est vrai que ça fait un petit peu loin, Louvre. Ça fait un peu loin, peut-être juste pour une journée, mais à voir. Après, c'est vrai que ça reste un lieu qui a l'air d'être assez incontournable. Merci. Oui, ça vous fait. Même pour une journée. Noisy, quel doublage d'exception ? D'ailleurs, je le passe, tant pis. Elle s'est évaporée. Donc, il faut que j'aille par là. On va donner 22... Comment c'était le code ? Digi-code ! Laisse-moi rentrer ! Je crois qu'il est là, le code. Non, voilà. Voilà. Là. 25, 36. 25, 36. En plus, il le dit juste avant, c'est quand même formidable. Une fois qu'on sait ce qu'il faut faire dans le jeu, c'est pas compliqué, en fait. Wawal a fait une vidéo aussi. Oui, Wawal avait fait la vidéo sur la rétropétanque. Ça avait fait un peu de bruit, si vous vous souvenez. Ah bon ? Ah oui, oui, c'était fait un peu... Un petit peu houspillé, quand même. Il y en a qui disaient, ouais, mais c'est inaccessible. C'est inaccessible. C'est inaccessible. C'est inaccessible. C'est inaccessible. C'est inaccessible, jeter des consoles comme ça. Non, mais les consoles sont explosées de toute façon. Mais oui, mais elles servent à ça. Elles sont dédiées à la rétropétanque. Ah bon, aussi au début, quand on m'a dit rétropétanque, j'ai dit, non, mais c'est une blague. Enfin, vous n'allez pas acheter des consoles. Mais en fait, quand j'ai vu la tête des consoles, je me suis dit, ok, d'accord. C'est ça. Elles ne peuvent pas servir à autre chose, donc... Elles viennent de la déchetterie ou... Ouais, non, mais c'est ça, c'est des carcasses. Enfin, des consoles, plutôt des consoles. C'est toujours le problème, hein, entre ce que tout le monde voit, interprète ou... Non, non, ce n'est pas du tout... Enfin, voilà, après... Où est le labo ? Ils utilisent les mêmes d'une année à l'autre. Ah oui, en plus ? Bah oui ! Donc, non, il n'y a pas de gaspillage inéplié. Oui, noisy boy, la maniabilité dans le jeu, moi, je trouve ça pas mal. C'est comme la dernière fois, j'ai testé vite fait la momie. On est comme sur du Tomb Raider, on est... C'est pas là que je veux rentrer, mais c'est pas là. On est comme sur du Tomb Raider, sur... T'avais accroché à la momie, finalement. Bah ouais, et je pense que du coup, j'y rejouerai. Allez, vas-y, vas-y, passe, passe. Tu referas une soirée spéciale, momie ? Ouais, je pense que je referai un petit let's play. Je referai aussi, je pense, du Resident Evil 2. Ah ouais. Ça serait pas mal, hein. Je puisse avancer, parce que grâce au live, quelqu'un m'a dit, il faut... Là, vas-y. Il a dit, utilisez le souffle. Il faut faire, genre, 40 fois, il faut cliquer sur un bureau. Ça te donne une pellicule à développer. Pellicule d'appareil photo. Un négatif. Ah, la momie plus rigide, je sais pas. Mais, du coup, la pellicule dans Resident Evil 2, j'avais jamais vu. C'est une espèce d'easter egg. Tu développes et t'as une photo d'une nana. Je sais plus si c'est la sœur de je sais pas qui dans le jeu. Enfin, bref. Voilà. Du coup, j'aurais jamais trouvé ça tout seul, quoi. Il fallait cliquer 40 fois sur un bureau, je crois. Non, mais, la blague. Ah ouais, carrément, quoi. J'espère que je vais l'avoir, parce que lui, il est dur. Ah, la vache. Wow, ouais. Ils sont chauds à avoir. Les inscriptions sont ouvertes depuis... Ah, putain. Il faut que je trouve que je dois sortir, parce que, eux, je peux pas les avoir. On va pas se taper ça toute la soirée, quand même. Ça fait combien de temps, là ? 1h38. Ouais, ça fait assez de... Ça fait assez de... Comment dire ? C'est que j'ai mis mon verre. Ça fait assez de la planète des singes pour ce soir. Ah, ça y est. Ouais, ça y est, ça me... Ça me saoule. Attends, parce que j'aurais bien... Ah, bien, un coup, j'ai rien qui traîne, là. Que je casse pas tout. Voilà. Ouais, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre comme jeu ? Jex, je sais pas si je le tente. Ah, les débuts. Début de Jex ? Ouais. J'ai jamais joué. Je connais un peu le truc, mais il faut que je teste. Les débuts. Oui, oui, la pellicule, c'est un easter egg, hein, noisy boy, dans Resident Evil 2. Ça donne rien de plus. Ouais, moi aussi, j'étais déçu. Tu développes le truc et ça donne juste une photo, quoi, en plus. Ça fait beaucoup, voilà. Ah, pour s'inscrire sur le site. Oui. Sur le site, je fais un live sur les deux jeux que tu m'as montré quand je suis venu. Les deux jeux, Tombi 1 et Tombi 2 ? Non, Louvre, pour t'inscrire. Ou alors, je sais pas si je peux larguer le lien sur le chat, je sais pas si je peux le trouver. Sinon, si quelqu'un a le lien pour renvoyer vers l'inscription, mettez-le sur le chat. Le chat, le bot. Parce que le bot va sûrement le bloquer, mais je le débloquerai, le truc, quoi. Alors, attends. Non, tu vas rire, noisy boy. Mon écran retour avec... Ah, ben voilà. Hop, attendez, il arrive le lien. Je vais le débloquer. Voilà. C'est bon, c'est le caramys. Voilà, ça y est. J'ai posé mon écran avec les commentaires. Sur le carton. Mais dans le carton, il y a des jeux. Ah, mais voilà. Avec le lien, le lien, ça va le faire. Bon, je vais tenter. Qu'est-ce que j'avais dit ? Ah, ben, attends. Le lien. Afficher. C'est bon, hein ? Le lien. Si c'est le bon lien. Voilà, je vous laisse gérer. Mais moi, je n'ai pas perdu de temps. Comme la dernière fois, pour la RGC, il y a des places qui étaient parties à toute vitesse. Il y en a qui sont revenus un petit peu après. Mais tu rachètes direct. Mais je ne vends pas, moi, noisy boy. Moi, c'est un coup. Est-ce que je le file ? J'avais envoyé sur FP. Ouais, ben voilà. Donc, comme ça, vous avez le lien. Alors, on va éteindre cette... Oh, attendez. On va tenter un truc. Je ne peux pas... Je ne peux pas faire une coupure sur le live, là. C'est toujours un peu le nez qui se bouche. Il faut que je prenne rendez-vous chez l'ORL. Je ne suis jamais allé chez l'ORL et en fait, je pense que... C'est toute l'année, hein. Toute l'année, il y a quand même le nez qui est pris, quoi. Alors, on va tenter un truc. Alors, on a dit Gex. Alors. Par contre. Alors, Gex. Voilà, c'est parti. Je lance le petit Gex, hein. On a le personnel après. Le MS6 Village. Ouais. Ouais, on va terminer là-dessus, hein. Tranquillou. Dans le temps, j'avais une boîte de ce jeu. On va. Ah, ce n'est pas. Ah, ça n'est pas. Ah, ça n'est pas. Ah. On va faire le Festation Village, ah ouais, ça serait pas bien ça, petit Festation Village, si tu veux, là, avec des noups petits noups du tout. Ah oui, c'est vrai qu'il regarde trop la télé, il se fait aspirer par la télé, je crois. Little did I know, my snack was sent by Reds. Ah ouais, quand même. Attends, il y a un commentaire qui peut passer. C'est une caca, ouais, vas-y, il faut faire... ...Somi versus Sega. Ouais, je savais longtemps que j'en avais pas. Bah, orflafla. C'est une belle vieille 3D. Dreamcast Village, en même temps, t'as de quoi faire, va-y. ... 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